je viens juste de rentrer du stage j'ai une faim mais vous pouvez pas imaginer c'est tellement du bien de bouffer ça, peut-être que vous connaissez c'est, comment ça s'appelle ça ? Ouétabix c'est des espèces de briques de miettes de blé là et c'est vénère franchement si vous voulez remplacer ça par les céréales ou toutes les conneries qu'on bouffe, qu'on peut bouffer à midi ou quoi franchement c'est bien, c'est bourré de protéines, c'est bourré de fibres, c'est pas mal ouais je me suis aussi acheté des cacahuètes là, apparemment c'est bon pour la santé ce truc mais j'ai regardé du coup parce que je voulais acheter des graines, vous savez les graines c'est vraiment grave cher et apparemment la cacahuète c'est vraiment genre, bon c'est gras mais c'est des bons gras en fait c'est des acides gras monosaturés ou je sais pas trop quoi, franchement je suis pas diététicien à garder mais la cacahuète c'est pas si mauvais que ça en a l'air et c'est bourré de protéines donc pour la muscu c'est vénère franchement tu fais chier moi je te dis c'est là bas, c'est là bas putain, pourquoi tu me suis pas, pourquoi je te dis c'est là bas, allez viens, allez en fait je suis venu à la base ici pour filmer la fin de toutes mes vidéos en fait je voudrais faire une fin spéciale à chacune de mes vidéos donc je sais pas si vous la verrez parce que c'est un peu chaud à filmer et on verra, si vous la voyez c'est qu'elle est réussie et donc dites moi ce que vous en pensez et sinon je vais la retourner parce que j'ai vraiment des idées ouais la première fois que je vous ai emmené sur ces marches c'était pour ma première 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 vidéo j'étais venu là et j'avais parlé de ce que je voulais faire sur ma chaîne franchement d'ailleurs quand je la regarde c'est assez pathétique genre en fait je peux même pas la regarder tellement j'ai envie de chialer quand je la regarde c'est marrant parce que mine de rien ça fait quand même 40 vidéos quoi il y a un truc qui bouge là c'est quoi ce merdier mais il y a une souris ou quoi ? je vous jure il y a un truc qui bouge là, non je sais pas ce que... oh putain c'est un lézard, je sais pas si vous le voyez moi il y a deux ans je me considérais vraiment comme... enfin maintenant je pense que j'étais vraiment un mec mais méga fermé d'esprit fermé d'esprit enfin pas dans le sens fermé d'esprit où je pouvais pas admettre que des gens vivent autrement parce que j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins ouvert et ouais j'ai été élevé vraiment de façon à ce que... enfin mes parents ont toujours fait en sorte que je sois quelqu'un de curieux et que je m'intéresse aux choses et c'est vrai qu'il y a deux ans, donc en sortant du lycée j'avais des avis assez arrêtés sur certaines choses notamment mes idées politiques ou euh... ouais certaines coutumes qui me paraissaient mais complètement débiles et plus le temps avance, la balance penche mais complètement mais de l'autre côté en fait genre aujourd'hui c'est limite si je m'en veux de pas avoir un avis ferme sur un truc parce que la plupart du temps j'essaie vraiment de me mettre mais à la place des deux personnes mais dans les deux camps et d'une puissance genre à 1000% d'un côté et à 1000% de l'autre voyez donc ça fait que quelque part je suis même pas dans un groupe ou dans un groupe de pensée ou quoi parce que j'essaie vraiment à chaque fois de mesurer un peu la température des deux côtés oh y'a un mec bien déter là je vais vous donner un exemple moi je pense que la nostalgie ça fait partie des signes de quelqu'un qui est fermé d'esprit moi j'étais vachement 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 nostalgique en sortant du lycée je suis sorti du lycée j'étais vraiment grave mal parce que tous mes potes étaient partis dans d'autres villes et tout et je faisais que penser à ça ouais le bon vieux temps et tout et le mec en fait qui est nostalgique c'est quelqu'un qui est pas ouvert sur ce qui s'offre à lui maintenant ou sur ce qui s'offre à lui dans le futur voire dans le présent en fait c'est quelqu'un qui est tourné uniquement vers le passé et donc vers des idées qui sont fermes moi ma position elle est critiquable et je le conçois parce que notamment en termes de politique pendant un moment j'étais pas engagé mais j'avais certaines opinions qui d'ailleurs m'appartenaient pas forcément mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas moi j'arrête pas de dire à mes potes aujourd'hui je regarde plus les infos et je m'en fous et tout ce qui est ouais info, partis politiques même le truc de la loi du travail là j'en entends parler parce que je suis en entreprise et que je bosse avec pas mal de d'opérateurs et donc du coup ils me racontent mais c'est vrai que j'essaye au maximum de me détacher de tout ça parce que j'ai pour moi j'ai l'impression que ça me confine dans une case et moi c'est tout l'inverse que je veux c'est à dire je veux vraiment être hyper large quoi notamment au niveau de la politique et de tout ce qui se passe en ce moment mais à chaque fois c'est mes potes et Hugues mon meilleur pote qui me met au courant parce que lui il est en L2 de droit et donc lui il connaît assez enfin il connaît pas mal les trucs et inversement donc je me mets vraiment au courant mais par des avis différents j'essaie pas de me forger mon opinion pour me dire bon voilà moi je vais dans telle case j'ai pas envie de m'impliquer parce que d'une part ça m'intéresse pas vraiment et de deux je préfère vraiment avoir ce regard extérieur et me dire que voilà je prends des deux et je prends pas partie je sais juste que ces deux existent et j'essaye de cohabiter avec les deux quoi enfin c'est un peu bizarre comme pensée mais c'est vraiment pas donc ouais l'ouverture d'esprit je pense que c'est vraiment grave important surtout à notre âge parce que plus on vieillit enfin les villars séniles les villars séniles putain mon grand père va me tuer moi je suis dès que je pensais vous faire une vidéo qui ferait beau d'ailleurs il était vraiment parti pour faire beau mais là il fait gay et moche en fait regardez ça merde on voit là on voit que là ça se trouve que j'aurai pas mon DUT là ok c'est pas le DUT mais que je l'ai ou pas ça me servira à rien tu vois ouais après ouais je sais pas mais le raisonnement il est faux dans la mesure où tu veux rester en france elle était comme ça mais sachant que moi je veux je veux pas m'en servir mais on n'en sait rien au final tu vois tu sais pas mais oh là alors là tu m'as bien clair là vous êtes prêts les mecs au final c'est que la poussière tu vois ah mais bah hop vol là hein oh non en fait il y a peut-être un truc où je me suis mal exprimé tout à l'heure je voulais pas dire que l'ouverture d'esprit ça consistait à s'intéresser à tout mais à pas avoir d'opinion ça veut aussi dire que il faut savoir aussi des fois qu'il y a des choses qui nous intéressent pas et pas sans vouloir pour ça moi honnêtement enfin la politique ça me saoule de ouf et et je l'assume il y a plein de gens qui me disent que il y a des gens qui se sont battus pour avoir telle ou telle chose ou on s'est battu pour avoir la liberté et tout mais ouais mais je veux dire enfin enfin si ça m'intéresse pas au fond de moi je vais pas me forcer à le faire il y a d'autres choses qui m'intéressent et il y a des gens il y a des gens qui s'impliqueront beaucoup mieux que moi dans ce genre de choses ça sert à rien que je m'implique dans un truc où je sais que j'apporterai aucune valeur ajoutée quoi donc je préfère vraiment me focus sur sur ce qui m'intéresse moi et parfois prendre de l'info de la part des gens qui savent ça c'est mon grand-père qui disait ça écoute les gens qui savent et il avait bien raison et puis je vous remercie de la part des gens qui savent et puis je vous remercie de la part des gens qui savent